... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Donc voici les titres. Une session à Nouakchott, portant sur l'ancien ministre Achille Ousallet, à laquelle prennent part de nombreux journalistes et chercheurs. Les professeurs chirurgiens internes et chercheurs universitaires à la faculté de médecine affirment poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Des structures et organisations gambiennes et internationales lancent à Bandjoul une campagne de solidarité en vue de juger l'ancien président Yahya Djemli. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le centre de service d'information et de communication a organisé à Nouakchott une session portant sur l'ancien ministre et ex-président de l'Assemblée nationale, Feux Rachid Ousallet. Y ont pris part de nombreux journalistes et professeurs universitaires, aux côtés de certains proches du Defin. Bien des personnalités présentes ont témoigné des qualités de l'homme dans divers domaines politiques, médiatiques et pédagogiques. Le président du syndicat mauritanien des chercheurs universitaires et chercheurs internes au niveau de la faculté de médecine de Nouakchott, Dr Ahmed Babaoul Abdelgelil, a affirmé que le syndicat a des doléances dont il ne se départira jamais, notamment l'application des négociations avec le Premier ministre et les comités ministériels dans les plus brefs délais. Ainsi, l'octroi d'une rémunération en vertu de l'accord convenu avec le ministère de la Santé, en plus l'arrêt de la correction des examens par ceux que le syndicat qualifie d'inconnus. Lors d'une conférence de presse, Oulabdelgelil affirme que la faculté de sciences, de techniques et de médecine comptent parmi les plus importantes réalisations destinées à réussir le niveau de l'enseignement. Ajoutant toutefois que certains visent à torpiller cela en la considérant comme une propriété privée et sociale. Dans une conférence de presse organisée par les médecins spécialistes, les professeurs et chercheurs en médecine en grève, Docteur Oulabdelgelil dit que l'enseignement supérieur appartient à l'ensemble des Mauritaniens et qu'il ne saurait être monopolisé par un ministre, un président d'université ou un doyen de faculté. Le ministre des Affaires étrangères tunisienne, Khamis El-Ginaoui, a convenu avec son homologue italien, Angelo Alfano, de renforcer la coopération bilatérale en matière économique et de relever le niveau d'investissement pour le tourisme et le secteur privé des deux pays. Baba Karfal. Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Khamis El-Ginaoui, avec son homologue italien, Angelo Alfano, de renforcer la coopération bilatérale en matière économique et relever le niveau d'investissement pour le tourisme et les secteurs privés de deux pays, autre la lutte contre l'immigration clandestine. Lors des rencontres entre les deux ministres à Rome, El-Ginaoui a affirmé que l'économie tunisienne enjure un saut qualitatif à travers l'amélioration des mesures incitatives garanties par la nouvelle loi d'investissement à l'intention des investisseurs prises par les autorités pour rehausser la croissance. Le ministre italien des Affaires étrangères s'est réjoui des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Italie, indiquant la nécessité de présenter l'aide indispensable au succès de l'expérience démocratique en Tunisie. En matière d'immigration, les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération. La coopération exemplaire basée sur une approche commune fondée sur différentes dimensions historiques, humaines et de développement. El-Ginaoui ajoute à cet égard que le nombre des émigrés tunisiens demeurent de l'ordre d'un pour cent de l'ensemble des émigrés clandestins parvenus ces derniers temps en Italie. Rappelons qu'ils bénéficient d'un suivi constat de la part des missions diplomatiques et conciliaires tunisiennes accrédités en Italie. Ils ont par conséquent convenu de renforcer la coopération bilatérale et plancher sur un accord de régulation des flux d'immigration de manière à créer des opportunités d'emploi à la jeunesse tunisienne en adéquation avec les besoins des marchés du travail dans l'intérêt des uns et des autres. Sans que cela ne se fasse au détriment de la loi ni de qui ce soit. Outre l'octroi de bourse d'études supplémentaires aux étudiants méritants des partenariats entre les universités d'Italie et de Tunisie. Par cette démarche, la Tunisie vise à raffermir son économie, à attirer des investisseurs italiens vers son marché local. L'agence de promotion des investissements étrangers pour les neuf premiers mois. L'agence de promotion de l'investissement extérieur a ajustré une croissance de l'ordre de 13,6% des investissements étrangers pour les neuf premiers mois de l'année 2017. El Khalil Labaidi a déclaré que les investissements extérieurs ont atteint plus de 667 millions de dollars du début de l'année jusqu'en septembre, s'attendant à ce qu'ils s'améliorent à la faveur de l'adoption par le Parlement du budget de l'année 2018. Des structures et organisations gambiennes et internationales lancent à Bandjoul une campagne de solidarité en vue de juger l'ancien président gambien. Yahya Djamé, qui vit en exil en Guinée équatoriale depuis janvier dernier. Le lancement de cette campagne intervient dans un contexte local marqué par la prorogation de l'enquête menée dans le pays par une commission chargée de déterminer la richesse de l'ancien président Yahya Djamé. Le second round du dialogue libyen relatif à la révision de l'accord de Skirat a échoué à aboutir au consensus entre les divers partenaires qui se trouvent à Tunise. L'envoyé spécial des Nations Unies, Ghassan Salamé, affirme dans un communiqué que cette manche a pu seulement parvenir à fixer les points d'accord. Le deuxième round du dialogue libyen relatif à la révision de l'accord de Skirat a échoué à aboutir au consensus entre les divers partenaires qui se concertent actuellement à Tunis. Ainsi, l'envoyé spécial des Nations Unies, Ghassan Salamé, affirme dans un communiqué que cette démarche a pu seulement parvenir à fixer les points d'accord et de désaccord avant d'approfondir les concertations. Salamé a salué l'esprit qui a prévalu lors de ses assises, se réjouissant de la mise en place d'une commission, de l'enracinement des principes pour poursuivre les concertations entre les deux conseils dans tous les domaines nécessitant un accord politique entre les deux structures. La mission onusienne en Libye dit avoir aussi une foi solide en des institutions conscientes, capables et qui se placent au-dessus de la mêlée des comptes individuels. Ce à quoi, dit-il, tous devraient tendre afin de fonder un État libyen efficace et juste. La mission assure qu'elle démarrera préoccupée par la réalisation des divers objectifs du plan d'action fixé par l'envoyé spécial de l'ONU le 20 septembre 2017 et adopté par le Conseil de sécurité, dont le couronnement sera l'organisation d'élections libres et transparentes dans un an, afin de sortir la Libye de l'impasse politique actuelle et préparer un meilleur avenir pour le peuple libyen. Le premier round du dialogue, rappelons-le, clos début octobre à Tunis, a abouti à un accord préalable sur la restructuration du Conseil présidentiel et celui des députés dans le cadre d'une révision de l'accord de Srirat. Les Nations unies ont entamé à Tunis des rounds de dialogue politique entre représentants des conseils présidentiels et des députés en vue d'une révision de l'accord politique de Srirat, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un nouveau plan d'action fixé par les Nations unies. Les travaux du séminaire de concertation sur les volets du projet d'investissement régional intitulé « Résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest » organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale ont démarré lundi à Nouakchott. A cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madi Oultaleb, a souligné que ce séminaire est un exemple vivant de la coopération efficace entre la Banque mondiale et la Mauritanie en vue de la résolution du problème des changements climatiques et de la détérioration de façon générale et pour le continent africain de façon particulière. Le projet d'investissement régional de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, créé en 2015, a pour objectif d'appuyer les États membres en matière de planification, de coopération, de coordination plutôt, et dans la mise en oeuvre de la protection des zones côtières des risques liés au changement climatique. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'annulation de sa décision par nomination du président Zimbabwe Robert Mungabe, ambassadeur des bonnes oeuvres, afin, dit-elle, de préserver l'intérêt de l'institution, mettre fin à la controverse provoquée. L'Organisation mondiale de la santé annonce l'annulation de sa décision de nomination du président Zimbabwe Robert Mungabe, ambassadeur de bonnes oeuvres, afin, dit-elle, de préserver l'intérêt de l'institution, mettre fin à la controverse provoquée par une telle nomination. La désignation du plus-que-non-ingénieur qui gouverne son pays depuis 37 ans a suscité des vives critiques de la part des biens d'organisation et des structures de par-monde. La Grande-Bretagne a qualifié cette mesure de désespérante ayant un impact négatif sur l'action de l'OMS, tandis que le département d'État américain aux affaires étrangères souligne qu'une telle mesure est contraire aux hautes valeurs de respect, de droits et de dignité humaines. Le ministère canadien des Affaires étrangères ne saurait imaginer une telle éventualité la qualifiant d'inacceptable, au regard des gravités de violations des droits de l'homme commises par son régime en place depuis plus de trois décennies. L'un des principaux partis d'opposition de Zimbabwe, le Mouvement pour le Changement Démocratique, juge la décision de Comique dans la mesure où le secteur de la santé du pays est tout simplement catastrophique. D'ailleurs, Mugabe voyage souvent à l'étranger pour se soigner à Singapour en raison de la suite de son état de santé. L'OMS quant à elle justifiait cette nomination finalement annulée par la nécessité d'aider à faire face aux maladies non contagieuses qui provoquent chaque année la mort de 36 millions de personnes à travers le monde, devenant ainsi la première cause de mortalité au monde. Lors du soir du président Mugabe comme ambassadeur de bonnes œuvres au Zimbabwe, Dr Tedro Andanom Graciosus, directeur général de l'OMS, s'est résumé de la qualité du système sanitaire en cours dans le pays affirmant que la préservation de la santé y bénéficie de la propriété gouvernementale. Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin cette édition avant de nous quitter le rappel des titres. Une session à Nouakchott portant sur l'ancien ministre Rachid Oulsalé, à laquelle prennent part de nombreux journalistes et chercheurs. Les professeurs chirurgiens internes et chercheurs universitaires à la faculté de médecine affirment poursuivre la grève jusqu'à la satisfaction de leur doléance. Des structures et organisations gambiennes et internationales lancent à Bandioul ou une campagne de solidarité en vue de juger l'ancien président Yahya Djammi. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente sur le programme sur El Mourabitoun. Vous pouvez nous re-suivre sur votre chaîne, sur notre page Facebook, dans l'adresse appareil à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !